Et bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo face caméra comme ça tranquille Juste pour vous dire que ma chaîne Twitch est créée Et que voilà, je vais mettre sûrement le lien de la chaîne Twitch en description Pour que ceux qui veulent aller y aillent Donc n'hésitez pas à vous abonner Parce que déjà depuis pas mal de temps, il y en avait plein qui me disaient Ouais, fais Twitch, fais Twitch, fais Twitch, machin, comme ça on te va en live, etc De base, je voulais faire des lives sur YouTube Mais c'est compliqué sur YouTube parce qu'on ne peut pas directement diffuser un live Comme on le fait sur PS4, PS5 ou Xbox Series X ou Xbox One par exemple Parce que voilà, là je suis sur Xbox Series X, je peux directement diffuser un live Sur l'application Twitch, mais pas sur YouTube par exemple Donc sur YouTube si je veux faire un live, je dois avoir un bon PC, une putain de grosse tour Qui coûte 2000 balles avec des bons trucs à l'intérieur, des bons composants, etc Pour que le live se passe bien Or que là, juste avec une bonne connexion Et bien tu sais faire, tu sais liver tous tes jeux tranquillement Sur Twitch, pas sur YouTube Donc voilà, le lien de la chaîne sera en description Donc n'hésitez pas à aller vous abonner Je ne m'y attends pas à ce qu'il y ait les 3000 abonnés qui sont ici sur la chaîne YouTube Qui vont sur Twitch, je sais que ça va être chaud Mais voilà, allez-y au maximum Au plus on est, au mieux c'est Et donc voilà, qu'est-ce que je vais faire sur Twitch ? Donc en fait la chaîne Twitch, ce ne sera pas comme sur YouTube YouTube va continuer, je n'arrête pas YouTube, loin de là Je préfère encore, au jour d'aujourd'hui, je préfère encore YouTube que Twitch Mais Twitch c'est mieux pour les lives Voilà, on ne va pas se mentir, tout le monde le sait, c'est la vérité Donc en fait, sur Twitch, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des jeux que je ne fais pas sur YouTube Comme par exemple des jeux qui sont longs à faire Comme par exemple, j'avais envie de faire Assassin's Creed Valhalla Quand le jeu était sorti, mais je n'ai pas pu le faire Pourquoi ? Parce que c'est un jeu hyper méga long Et que si je le fais en let's play, en vidéo C'est un jeu qui va me prendre 70 épisodes Donc c'est mort C'est mort, les gens vont décrocher trop vite Un jeu quand il dépasse, un let's play Quand il dépasse les 20 épisodes Et que tu ne les mets pas vraiment à la suite Les gens décrochent assez rapidement Donc voilà, ça c'est des jeux par exemple que je pourrais faire en live sur la chaîne Twitch Là pour l'instant, ce qui est prévu sur Twitch C'est que je fasse du FIFA Donc mode carrière Qui est vraiment long à faire en vidéo, en let's play normal Je l'avais fait en FIFA 19 Tout le monde avait kiffé, j'avais fait franchement pas mal de vues Mais c'était vraiment chaud pour le montage pour moi Et vraiment trop long Donc ça on pourra le faire en live Fut aussi, le mode fut on pourra faire en live Fortnite, Warzone J'ai re-téléchargé tous les jeux Là je suis en train de télécharger Warzone Il est à plus de 60% Fortnite est téléchargé, j'ai déjà joué un peu J'ai recommencé vraiment à 0 Fortnite J'ai repris un compte à 0 Donc voilà, on va live des jeux comme ça Des Battle Royale, etc Et je pense que c'est bien Ce que je ferai aussi, ce sera Par exemple, j'ai envie de faire aussi du Xenoverse 2 Le jeu du début à la fin Mais c'est un jeu trop long pour le faire en let's play Par vidéo Donc c'est mieux de le faire en live Tout simplement Et les jeux que je peux rediffuser Je rediffuserai sur Youtube Je rediffuserai les lives sur Youtube Comme par exemple si je fais un mode carrière Là j'ai envie de faire un mode carrière sur FIFA De la D4 à la D1 On prend une équipe D4 On la fait monter en D1 On achète des joueurs, etc On refait toute une équipe Mais ça je ne peux pas le faire en let's play Sur Youtube Ça va être trop long Donc on le fera en live Et ce que je peux faire C'est reprendre la VOD de Twitch Donc la vidéo de Twitch Et la poster sur Youtube Pourquoi pas avec un peu de montage Donc un peu de coupure Couper un peu les trucs qui ne vont pas Ce sera beaucoup plus facile pour moi De juste couper Que de monter la vidéo de AZ Vous voyez ce que je veux dire Par exemple si je télécharge la VOD de Twitch Voilà, je coupe les parties Que j'ai envie de couper Et je la poste sur Youtube C'est beaucoup plus simple Que de monter la vidéo de AZ Etc, etc Donc ça je peux le faire Dragon Ball pareil Le Xenoverse pareil Si je le fais en live Quand je le ferai en live Je reposterai Les parties sur Youtube Tranquillement Et voilà Donc voilà J'espère que vous serez nombreux A venir sur Twitch Je le rappellerai assez souvent Ici sur la chaîne Parce que je sais que ce n'est pas Tout le monde qui viendra voir la vidéo Donc je le rappellerai Souvent sur la chaîne Sur mon Instagram D'ailleurs n'hésitez pas A aller vous abonner sur mon Instagram aussi Quand je ferai des lives Donc aujourd'hui normalement Aujourd'hui soir La vidéo va sortir Normalement un peu après 17h Vers 20h, 21h, 22h Je serai en live On est vendredi Donc à l'aise Je serai en live normalement Sur Warzone Avec des potes, etc Si ce n'est pas aujourd'hui Ce sera demain Normalement j'ai déjà fait Tous les tests, etc Avant Ça avait l'air de bien marcher Mais là ce sera vraiment Aujourd'hui ce sera vraiment Le live test Pour voir si ma connexion marche Si le live ne bug pas Si, voilà Qu'il y ait des gens Qu'il y ait pas de gens Ce n'est pas bien grave Mais n'hésitez pas à venir On va live sur du Warzone Si vous voulez aussi rentrer dans le jeu On pourra aussi jouer ensemble Il n'y a pas de problème Fortnite, voilà Moi je ne connais pas beaucoup de gens Non plus qui jouent à ces jeux là Donc si des gens Parmi les abonnés Jouent à Warzone Jouent à Fortnite N'hésitez pas à me le dire Qu'on fasse des parties Ensemble sur Twitch En live Voilà Merci à tous N'hésitez pas à vous abonner Mettez-moi commentaire Et allez vous abonner à ma chaîne Twitch Tout est en description Merci à tous C'était les cas certés On se retrouve très bientôt J'espère Ciao